Toujours dans les gadgets à la con, jeudi soir je me suis monté ça, comme ça ça a l'air de rien en fait ce truc là est un oscilot, très limité en performance, mais c'est un oscilot, ce qui est génial c'est quand même d'avoir une notice tout en couleurs comme ça, c'est vraiment pas mal du tout, et donc on va voir ce que ça donne, si je trouve un câble d'alimentation qui traîne par là, ouais impeccable, donc voilà à quoi ça ressemble le produit fini, alors je me suis mis un mode calibration, machin, clic, alors en fait là il y a une petite prise de test, juste à côté de la BNC, et voilà donc l'effet de la prise de test, ce que ça nous donne, donc il y a un hold évidemment, on peut s'amuser à décaler complètement l'affichage, donc de la même façon on peut décaler l'affichage dans la verticalité, alors ça va pas non plus sur des fréquences terribles, c'est pas d'une précision miraculeuse, là déjà j'ai 0,01 Hertz, si je me trompe pas, oui c'est bien ça, de décalage déjà, ça c'est difficile d'arriver à se mettre dessus, mais c'est quand même pas mal, voilà donc là je suis bien à 1,026 kHz, et non pas 0,25, comme j'ai mesuré sur un appareil plus performant, mais bon franchement pour un tout petit appareil comme ça, à souder soi-même, avec des composants très certainement d'une tolérance assez douteuse, je trouve ça pas mal, mais vraiment pas mal, bon par contre ça coûte un poil cher, je crois que c'est 18 ou 19 euros sans les frais de port, mais par contre le boîtier est fourni, ça c'est quand même assez agréable, à la plus !